Si des gens écrivent Sous-titrage ST' 501 Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'émission des livres et vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec des livres. Si vous m'appelez d'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Et par le biais de cette émission, les livres sont appelés à vivre dans vos vies par la magie de vos écrans. Nous sommes particulièrement heureux de vous apporter cette émission à travers ce nouveau plateau, ce nouveau décor tellement attrayant, tellement rayonnant, qui est appelé à augmenter votre capital de bonheur, votre capital de plaisir. Je tiens à remercier et à complimenter l'équipe technique de la télévision qui permet à cette émission de continuer à être à votre service, c'est-à-dire au service de la diffusion de la culture. Je complimente Max, je complimente Dieudonné, je complimente toute l'équipe technique de la télé qui a contribué à l'érection de ce nouveau décor. À l'émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'Haïti. Nous allons parler d'Haïti avec un regard quelque peu médical, avec un regard quelque peu de sociologue, un regard d'entrepreneur. Nous allons constater, mesdames et messieurs, est-ce que Haïti est une république empoisonnée ? Si oui, si Haïti serait empoisonnée, comment peut-on trouver l'antidote ? Mais, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, voici, mesdames et messieurs, la rubrique temps-poèmes. Respirez, à tout de suite. Dans la rubrique temps-poèmes, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor est le plus grand nom de la poésie sénégalaise. Il est également un homme d'État, c'est le premier président élu du Sénégal. Léopold Sédar Senghor est surtout connu pour être parmi les pères fondateurs de la négritude, ce mouvement politique, ce mouvement esthétique, ce mouvement littéraire fondé sur l'émancipation de l'homme noir, de l'homme nègre, mesdames et messieurs. Je vais vous lire justement à ce propos l'un des poèmes de Senghor qui est dédié à la mémoire des tirailleurs sénégalais. Alors pour les jeunes qui nous regardent de là maintenant, qu'est-ce que cela veut dire, un tirailleur sénégalais ? Lors de la Première Guerre mondiale particulièrement, mais aussi lors de la Seconde Guerre mondiale, la France, pour faire la guerre, avait mobilisé des soldats qui ont été pris sur ces colonies, particulièrement au Sénégal. Et vous pouvez vous l'imaginer, évidemment, ces soldats sénégalais, ces tirailleurs sénégalais étaient toujours placés en première ligne par la France lors des combats. Ce qui fait que beaucoup de soldats africains, beaucoup de tirailleurs sénégalais sont morts pour la France, sont morts pour la République. Laquelle France ? Qui leur a refusé la nationalité française ? Il faut croire qu'ils n'étaient que de la chair à canon pour cette France qui était en guerre lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour laisser vivre la mémoire de ces soldats, de ces braves hommes sénégalais, Léopold Sédar Sengon leur a dédié un poème dont je vais vous donner lecture là tout de suite. Aux tirailleurs sénégalais, morts pour la France. Voici le soleil qui fait tendre la poitrine des vierges, qui fait sourire sur les bancs verts les vieillards, qui réveillerait les morts sous une terre maternelle. J'entends le bruit des canons. Est-ce d'Irune ? On fleurit les tombes, on réchauffe le soldat inconnu. Vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. On promet 500 000 de vos enfants à la gloire des futurs morts. On les remercie d'avance, futurs morts obscurs. D'Aïchroix Chande Écoutez-moi, tirailleurs sénégalais, dans la solitude de la terre noire et de la mort, dans votre solitude sans yeux, sans oreilles, plus que dans ma peau sombre au fond de la province, sans même la chaleur de vos camarades coucher tout contre vous, comme jadis dans la tranchée, jadis dans les palabres du village. Écoutez-moi, tirailleurs à la peau noire, bien que sans oreilles et sans yeux dans votre triple enceinte de nuit. Nous n'avons pas loué de pleureuses, pas même les larmes de vos femmes anciennes. Elles ne se rappellent que de vos grands coups de colère, préférant l'ardeur des vivants. Les plaintes des pleureuses, trop claires, trop vite asséchées les joues de vos femmes, comme en saison sèche les torrents du futa, les larmes les plus chaudes, trop claires et trop vite bues au coin des lèvres oublieuses. Nous vous apportons, écoutez-nous, nous qui épellions vos noms dans les mois que vous mourriez, nous, dans ces jours de peur sans mémoire, nous apportons l'amitié de vos camarades d'âge. Ah ! Puissais-je un jour d'une voix couleur de braise ? Puissais-je chanter l'amitié des camarades ferventes comme des entrailles délicates, fortes comme des tendons ? Écoutez-nous, mort étendue dans l'eau, au profond des plaines du nord et de l'est. Recevez ce sol rouge sous le soleil d'été, ce sol rougi du sang des blanches hosties. Recevez le salut de vos camarades noirs, tirailleurs sénégalais, morts pour la République. Voici, mesdames et messieurs, ce poème de Léopold Cédansenghor dédié à la mémoire des tirailleurs sénégalais. Dernière piqûre de rappel, lors de la première, lors de la seconde guerre mondiale, la France a mis à mort des milliers de soldats sénégalais. Ils étaient placés en première ligne pour faire la guerre pour la France. Ce poème a été écrit par Senghor pour garder leur mémoire vivante. Comme quoi, l'une des fonctions de la littérature, l'une des fonctions de la poésie, c'est d'entretenir notre mémoire, mesdames et messieurs. En parlant de mémoire, Haïti a une mémoire littéraire intéressante. Haïti a une production de pensée autour de ces moments de tournant comme autour de ces moments de gloire. L'invité que je reçois aujourd'hui, mesdames et messieurs, a produit une pensée sur Haïti qu'il estime qui serait empoisonné. Mais l'antidote est négligé. Je vais vous le présenter tout de suite, mais avant tout, mesdames et messieurs, respirez à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Marc-Donny Valéry, c'est un jeune écrivain et entrepreneur haïtien. Il a étudié la communication et la gestion des opérations de marketing ainsi que la structure organisationnelle des entreprises. Il a également formé en entrepreneuriat social, en leadership et en développement personnel. Il est un habitué de la plus grande activité entrepreneuriale des jeunes leaders, entrepreneurs et étudiants des universités et écoles professionnelles du monde, à savoir Holt Prize. Excusez mon anglais. Actuellement, il est étudiant en gestion des ressources humaines à l'ACFIS du Canada. Maltraité par le système politique de son pays, Valéry s'est très préoccupé par ce qui s'y passe. C'est pourquoi il a décidé de faire un zoom sur Haïti dans son livre intitulé « Haïti empoisonné, antidote négligé ». Il est convaincu que son pays est empoisonné et que le seul antidote qui peut le sauver est une éducation à la citoyenneté à plein régime. Il insiste sur le fait qu'Haïti n'a pas de problème de citoyen formé pour servir tous les pays du monde, mais plutôt un grand problème de citoyen formé pour être à son service. Mesdames et messieurs, chers amis du bonheur, je reçois Mardoni Valéry. C'est bienvenu sur le nouveau plateau « Délivrez-vous » que tu as le bonheur d'inaugurer. Merci, D'Angelo, mon frère. Bonjour, D'Angelo. Écoute, on est très content. Moi, personnellement, tout le staff technique, on est super content de te recevoir. On a beaucoup apprécié ton livre. « Haïti empoisonné, antidote négligé » et publié chez Correct Pro, jeune maison d'édition. J'ai une première question pour toi, Valéry. Est-ce que Haïti a été particulièrement empoisonné par sa situation climatique, géographique, ou par ses habitants, ou par des étrangers? Rapidement, je m'en vais te répondre, mon frère. Haïti est empoisonné par ses habitants, par les Haïtiens. Est-ce que tu ne penses pas que la responsabilité serait partagée avec une partie de la communauté internationale? Justement, il y a ça quelque part. Mais la faute, la grande faute revient aux Haïtiens. C'est nous qui sommes responsables, nous, les Haïtiens. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de la situation, on va dire, géographique d'Haïti? Si nous considérons la situation sismique d'Haïti, on dit d'Haïti que c'est une île qui est d'une forte sismicité. Donc, la terre est appelée à trembler à tout moment. Est-ce que tu ne penses pas que cette situation sismique constitue déjà le premier poison de la République d'Haïti? Pas vraiment, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette situation naturelle. Mais l'important, c'est nous, les Haïtiens. Alors, Dieu nous a créés avec cette capacité, OK, de répondre à certains besoins de la nature. C'est que Dieu nous donne cette possibilité de diriger la nature, de commander. Et c'est pourquoi, si nous nous mettons vraiment à comprendre que c'est notre terrain, c'est notre pays, c'est notre terre ici en Haïti, nous allons avoir aussi cette capacité de diviser même la nature et de créer un environnement parfait pour y vivre. Et c'est pourquoi, donc, je vais directement te dire que c'est nous le problème, le poison. Sinon, historiquement, quand tu commences à poser le cas Haïti, je vais le dire comme ça, tu commences par la cérémonie du bois caïman, que tu campes comme étant un moment fondateur dans la construction de la nation haïtienne. Est-ce que les Haïtiens qui ont fait bois caïman, à ton avis, ont laissé à nous, jeunes générations, une Haïti en santé que nous avons empoisonnée? Justement, justement. Écoutez, parce que cette cérémonie a été fraternelle. Cette cérémonie du bois caïman a été fraternelle et on a vu dans cette cérémonie que tout a été pour un seul but. C'était un but commun. Mais ces jours-ci, en Haïti, on va voir que nos cérémonies ne sont pas fraternelles. Et les buts sont différents. Et c'est pourquoi, dans mon livre, j'ai fait une approche. Quand je devais accrocher ce titre, ou ce premier chapitre parlant du bois caïman, donc je pensais exactement à des différentes cérémonies en Haïti où, dedans, chacun a son but, chacun a son objectif pour un seul pays. Et ce que tu campes aussi dans ta façon de comprendre la cérémonie du bois caïman qui a lieu pour les jeunes le 14 août 1791, tu écris que ce premier grand soulèvement collectif d'Haïti a été contre l'esclavage mondial. Justement. Pourquoi mondial si la cérémonie a eu lieu là au nord, au département du nord, à Bois Caïman? Pourquoi tu penses que cette cérémonie a eu des répercussions mondiales dans une dynamique de lutte contre l'esclavage, pour abolir l'esclavage? Écoutez, la liberté même de la nation haïtienne, de cette population de l'époque, donc allait vraiment soulever, allait soulever des dégâts, allait soulever l'envie de quitter la colonie pour aller vivre sur une terre au moins plus ou moins vivable que la terre à l'époque. Et cette cérémonie du bois caïman, c'est cette cérémonie qui allait vraiment donner un sens à la vie du nègre. Et pourquoi? C'est parce qu'on va remarquer plus tard, parce qu'après cette cérémonie, le résultat que ça allait donner, on va remarquer quelque part qu'après l'indépendance de notre Haïti, donc beaucoup d'autres nations, d'autres peuples en esclavage, beaucoup d'autres esclaves dans le monde, ont servi de ces possibilités pour s'en sortir également. Donc beaucoup d'autres pays se sont inspirés de la révolution haïtienne pour faire la leurre, donc on a inspiré d'autres nations. Justement, on a inspiré d'autres nations à s'en sortir. Et après tu nous parles de Montpellier, qu'est-ce qui s'est passé à Montpellier? À Montpellier, il y avait aussi tout un enchaînement pour arriver à la liberté. Et c'est pourquoi on va remarquer quelque part dans mon livre, il y a un ensemble de sensations chez les esclaves à l'époque qui, donc les esclaves eux-mêmes, ont ressenti la nécessité, le besoin de s'en sortir. Ce n'est pas seulement, donc les esclaves pensent un jour, ou deux jours, ou trois jours, que tout va bien se passer. Ce n'est pas comme une baguette magique qu'on va balancer. Mais c'était tout un processus, c'était tout un enchaînement. Et à Montpellier, on ne faisait que continuer. avec l'enchaînement pour arriver là, à la liberté. Donc à Montpellier, il y a eu une grande bataille qui a été conduite par Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, justement. Et Toussaint Louverture avait gagné ou il avait perdu cette bataille? Il avait gagné. Oui, absolument. Parce que pour moi, en général, il n'y avait pas d'échec dans cette bataille, dans cette guerre. Parce qu'on peut remarquer quelque part, c'était juste comme nous, les entrepreneurs ou en développement personnel, nous considérons l'échec. C'est comme si c'est parce que tout le monde pense en vérité l'échec. C'est juste une partie, c'est juste une leçon, c'est juste un apprentissage. Et dedans, on va s'en sortir pour aller mieux, pour passer d'un moment à un autre et pour avancer sur le prophétisme. C'est ça? Absolument. Dans le chapitre 2, titré Le Venin, tu écris, le peuple haïtien est un peuple qui, de par son contenu historique, vient de très loin. D'où venons-nous, très cher Valérys? Écoutez, dans ce parcours, venant d'Afrique en tant qu'esclave, on est arrivé sur cette terre. Et maintenant, le parcours que je considère comme cette distance que je viens de mentionner dans mon livre, le peuple haïtien est un peuple qui sort de très loin de par son parcours historique. Donc là-dedans, je vais mentionner quelque part que ce parcours a engendré un ensemble de contours, de contours pour arriver jusqu'à la liberté. Et par après, on va voir, n'ayant que cette distance de la liberté pour arriver à aujourd'hui, c'est comme si c'est quelque chose qui n'a pas de valeur pour nous autres en Haïti. Et c'est pourquoi j'ai mentionné que le peuple haïtien sort de très, très loin. Parce que pour nous, les haïtiens, c'est comme si c'est une liberté qui sort de trois, un mètre de distance, c'est comme si ça vient de hier pour arriver aujourd'hui. C'est comme si, c'est ce plateau. C'est comme si on a fait ce plateau avec seulement deux minutes ou deux secondes. c'est comme si ça n'a pas vraiment exigé un temps, donc des efforts, un ensemble de courage, etc. Mais pour nous autres, les haïtiens, ça devrait être un port-cours qui sort de très, 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 très loin pour arriver à la liberté. Et c'est pourquoi j'ai mentionné dans le livre que le peuple haïtien sort de très, très loin avec cette liberté. parce que c'est une liberté dont toi et moi, nous jouissons. Absolument. Et c'est une liberté qu'il faut alimenter, qu'il faut maintenir, qu'il faut ne pas empoisonner. Mais il me semble que l'un des plus grands empoisonneurs, c'est pour toi le modèle type de chef d'État haïtien qu'on a toujours eu. Tu as le petit chef d'État empoisonné. Mais tu mentionnes particulièrement le remède à ce poison serait l'éducation à la citoyenneté. Quelle est ta conception de l'éducation à la citoyenneté? Comment, à ton avis, éduque-t-on, élève-t-on la citoyenneté d'un individu? Dans ce chapitre, mon frère Neia, j'ai abordé quelque chose pour montrer que c'est un enfant, c'est pourquoi je dis là-dedans, le petit chef d'État empoisonné. C'est un enfant qui n'a pas la possibilité d'être éduqué par l'éducation à la citoyenneté ou le civisme, maintenant qu'il va malheureusement devenir le chef de l'État. À ce stade-là, nous prenons l'enfant à son âge, un enfant. Mais qui va devenir peut-être président, le chef de l'État? À ce stade, on va remarquer l'enfant qui n'a pas la possibilité de recevoir l'éducation à la citoyenneté, cet enfant est déjà emprisonné. Parce que quand il va arriver au pouvoir, l'enfant n'a pas un amour pour le payer. C'est pourquoi dans mon livre, je vais directement parler de l'éducation à la citoyenneté dans le cadre d'un amour. C'est la formation humaine. C'est exactement ce qui va faire d'un haïtien un être humain, avec un cœur, une sensibilité. Donc pour toi, l'éducation à la citoyenneté serait presque une éducation à l'amour d'Haïti, justement. Et c'est ça qui va mettre en chacun de nous, les haïtiens, donc un amour pour le pays. Et le petit maintenant qui va devenir le président, avec cet amour, il ne va pas être un protocoleur, premièrement, mais il va agir selon un cœur d'amour. C'est comme si c'est un président qui va nous voir dans cette situation, il va se sentir paniqué, par amour, pour le pays, mais pas parce qu'il est président d'abord. Donc c'est un président qui va nous voir. Tu connais la situation de notre Haïti, donc ça passe très, 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 très mal. Donc c'est pas quelque chose que la situation protocolaire va dire qu'il faut agir, mais on va agir d'abord par amour pour le pays parce que ça ne va pas. C'est comme si on aime sa mère, on aime son père, on aime sa famille, donc on se sent être obligé de faire quelque chose parce que ça ne va pas. Pour toi, c'est là que tout devait commencer. Vous faites déjà au sein de nos écoles, dans une démarche d'éducation à la citoyenneté, il faudrait qu'on apprenne à nos enfants à aimer ce pays. Maintenant, pour porter les jeunes générations à aimer Haïti, il faut bien qu'on leur fournisse des raisons. Pourquoi un enfant qui regarde là maintenant cette émission devait aimer Haïti ? Parce que c'est son pays. C'est son pays, écoutez. Si on a sa mère, on a sa mère, qu'elle soit, il faut aimer sa mère. Donc, il faut dire qu'il y a des femmes qui sont de très, 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 très bonnes mères, mais qui ne sont pas de très, très bonnes personnes. Je l'ai dit tout le temps. Donc, à la fête des mères, je l'ai déclaré quelque part, donc il y a le monde qui pense que toutes les mères sont des bonnes personnes. Non, toutes les mères ne sont pas de bonnes personnes, mais toutes les mères peuvent être des bonnes mères. Absolument. Donc, c'est pourquoi en Haïti, si on regarde notre Haïti d'aujourd'hui, cette Haïti d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire à un enfant de ce pays ? Il faut qu'on apprenne à cet enfant que lui, comme avenir de ce pays, il est appelé à fabriquer un nouveau vivre-ensemble, un nouveau modèle de société au sein au sein de laquelle il ferait bon de vivre. Justement. Mais tu mentionnes quand même dans ton livre que beaucoup d'enfants sont abandonnés, ces enfants qu'on appelle des coco-rates. Oui. Et tu précises que ces enfants, beaucoup d'entre eux sont des génies. Et là, tu fais un appel à l'État et tu demandes à l'État de considérer le cas de ces enfants qui sont des enfants de rue, qui sont des vannes nus pieds, et parce que pour toi, ces enfants peuvent constituer l'avenir. Justement. Écoutez, ces enfants, ce sont les enfants de la rue. Comme tu viens de le mentionner et j'ai mentionné également dans mon livre, ce sont des coco-rates, comme on les appelle. Dans la rue, et surtout à part au presse, on voit toujours qu'il y a des enfants comme ça, des enfants de rue. Il y a ces enfants-là qui viennent de toutes parts, d'une famille, peut-être tout simplement d'une mère. Il y a certains de ces enfants qui sont venus également de nulle part et sont arrivés dans la rue maintenant. Donc, à ce stade, on va imaginer que dans la rue, ils ont une sorte de capacité extraordinaire, peut-être pour voler, peut-être pour détourner, je ne sais pas, pour faire quelque chose dans la rue, pour vivre, pour y résister. Parce qu'il y a parfois même nous qui sommes allés à l'école, nous n'avons pas cette capacité de faire face à la vie et même à la vie normale. Donc, tu penses que ces enfants ont pu développer une intelligence de rue qui leur a permis de s'adapter et de survivre quand même dans des conditions qui sont à ce point difficiles. Exactement. Et pour toi, il faudrait qu'on exploite cette forme d'intelligence dans d'autres secteurs. Justement, et l'enfant même de sa part dans sa vie qui doit être félicité quand il fait quelque chose de bon. Donc, on va voir que cet enfant dans la rue est félicité par peut-être un autre cocorat de son entourage quand peut-être il a réussi de plaquer à l'arrière d'une voiture comme Spider-Man. Donc, ça, c'est la vie des enfants et c'est une capacité quand même. Donc, je vois quelque part dans la rue, il y a des enfants qui contrôlent la circulation quand on est en voiture. L'état qui devait s'occuper de la circulation mais à la place des feux rouges, etc. Mais c'est un enfant qui contrôle maintenant la circulation. Donc, on voit ça tout le temps dans la rue à Port-Presse. Donc, l'enfant a une capacité et sans eux, on aurait tellement d'embouté à la rue à Port-Presse. Donc, l'enfant qui, alors, il te dit viens, viens, c'est toi maintenant, c'est cette voiture maintenant. Ta démarche, ta démarche, elle est plus globale, elle n'est pas simpliste du tout. Au fait, tu es en train de valoriser toutes les formes d'intelligence qui existent. Justement. Il n'y a pas seulement une forme d'intelligence langagière, linguistique, logico-mathématique, il y a aussi cette intelligence de la rue, carrément, qui est à complimenter et à considérer. Justement, il faut féliciter. Et l'enfant, quand il est félicité, donc il est appelé à aller plus loin, plus intelligemment, donc c'est ça qui va permettre à l'enfant de réussir. Mais pour l'État, c'est rien ça. Absolument. Marc-Denis, Valérys, Haïti empoisonné, antidote négligé, voici quel auteur, voici quel livre j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, mesdames et messieurs. Il propose, dans toute campagne d'éducation à la citoyenneté, il nous propose de commencer par l'amour. Il pense que c'est beaucoup d'amour pour Haïti qui peut aider à basculer ce pays dans la modernité, dans le progrès, dans le développement durable. Nous autres haïtiens devons comprendre que ce pays, cette île, elle est la nôtre, c'est le seul territoire au monde où nous allons pouvoir nous sentir bien à ce point. Je vous laisse respirer, mesdames et messieurs. Il y a d'autres chapitres extrêmement intéressants à feuilleter dans ce livre publié chez Correct Pro. Je vous laisse respirer. Sous-titrage Société Radio-Canada De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau Délivrez-vous où j'ai le plaisir, j'ai le bonheur de recevoir Valéry autour de son livre Haïti empoisonné, Antidote négligé. Et l'antidote, mesdames et messieurs, d'après Valéry, c'est le sens commun, donnerait également cette réponse. L'antidote, c'est une éducation à la citoyenneté. Il faut, mesdames et messieurs, que nous nous mettons ensemble pour construire un citoyen haïtien qui est en amour avec ce pays. Il faut que nous tombons amoureux d'Haïti. Et c'est par là que nous pouvons commencer à construire une société. Mais pour construire une société, il faut bien qu'il y ait des Haïtiens en santé. Et Valéry nous dit, attention, que ce soit pour un enfant, un adulte ou une personne âgée, il est important de bien manger. Par-dessus tout, il est essentiel de se nourrir trois fois par jour de façon raisonnable et d'inclure les bons aliments dans le repas. Qui aurait pu penser, Valéry, que tu allais parler également d'alimentation dans une dynamique de construction de société, dans une dynamique de construction de bonheur collectif? Évidemment, peut-être que les gens pensaient peut-être que j'allais aborder tout simplement des problèmes politiques. Je n'allais pas vraiment mentionner la nourriture, bien que d'une part, d'une part, ça fait partie de la politique. Mais quelque part, c'est plus ou moins détaillé ce que j'ai fait dans mon livre. Et je parle de la nourriture parce que je parle de l'être humain qui peut vivre sans la nourriture. Mais l'État ne le sait pas. Dans mon livre, l'État ne sait pas que c'est avec de la nourriture que le monde va arriver à vivre. L'État ne le sait pas. Et c'est pourquoi j'ai abordé dans mon livre comment un chef d'État peut se sentir à l'aise face à un peuple n'ayant pas la capacité de se nourrir ou n'ayant pas de la nourriture. Et quand nous parlons d'alimentation, avec toi, c'est extrêmement complexe. On va dire, les aliments se répartissent, tu écris en 5 grandes catégories. Justement. Viande, poisson, les oeufs, les légumes, produits laitiers, produits céréaliers, féculents, légumes, chouilles. Et une alimentation diversifiée doit comporter chaque jour au moins un aliment de chaque catégorie en respectant quelques règles simples. Consommer au moins 5 porctions de fruits et légumes par jour. Oui, justement. Limiter la consommation des graisses, c'est-à-dire avec le grillot, il faut y aller mollo, surtout saturer, pâtisserie, beurre, sauce, fromage, lait entier, viande grasse et augmenter la consommation des sucres lents, par exemple, pommes de terre, c'est du sucre lent, sous forme de céréales complètes, pêtes complètes ou aux céréales, riz, pâtes. Et tu demandes de consommer la viande, le poisson et autres produits de la mer ou les oeufs une à deux fois par jour en favorisant les viandes maigues et les poissons et limiter la consommation de pâtisserie, sucrerie et boissons sucrées. Maintenant, pour un haïtien qui regarde maintenant cette émission et qui n'a pas forcément les moyens économiques pour avoir une alimentation qui se répartit comme ça en cinq catégories, qu'est-ce que tu proposerais à cet haïtien comme antidote pour s'adapter, pour compenser le manque à gagner? Comment peut-on faire pour manger ainsi quand on a une petite bourse? Bien avant de te dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de me dire, je dois te dire que j'ai abordé cette partie, c'est pour montrer comment que nous, les Haïtiens, nous sommes passés à côté. Nous sommes passés à côté et l'état d'abord. Prenons l'exemple de notre Haïti dedans, de les gens avec cette situation, avec cette vie en Haïti. Je viens de mentionner dans mon livre, donc la situation normale, comment manger. Mais prenons la situation, la réalité en Haïti pour voir si nous vraiment nous mangeons. C'est pourquoi j'ai mentionné ça. Il faut montrer d'abord la situation normale où devons-nous passer pour vivre et il faut montrer aussi la réalité. C'est ce que je fais dans mon livre. Mais maintenant, il y a autre chose. Il y a le manger importé. Il y a le manger importé, quelque part, j'ai mentionné dans mon livre, quand on va voir quelqu'un qui n'est pas éduqué à la citoyenneté, ce quelqu'un va faire du manger importé de l'or dans ce pays. Cependant, le manger importé n'est pas vraiment de l'or. Avec l'éducation à la citoyenneté, ça va augmenter la production nationale. Et la production nationale, c'est vraiment la meilleure façon de donner manger aux Haïtiens. Et c'est pourquoi j'ai mentionné cette structure et alimentaire dans mon livre. On va voir là-dedans, il y a un ensemble de bons cours à effectuer pour arriver à une production nationale. Cependant, le peuple, nous, nous mettons à imaginer des choses dont peut-être l'État ne nous donne pas l'autorisation de manger. l'autorisation. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette capacité. Ça coûte tellement cher parce que ce sont des choses importées. Mais nous avons la capacité de produire avec la production nationale, donc avec un cœur aimant, un cœur compartissant pour ce pays, avec un amour pour le pays, pour les aliments dans ce pays. On va avoir une bonne manière de manger. Voilà, donc tout commence par l'amour pour Haïti déjà. Et là, ensuite, tu nous dis qu'il faut faire beaucoup d'infidémies, qualité aux produits alimentaires importés en vue de mieux valoriser ce qui vient du terroir, ce qui peut participer à booster l'économie locale. Mais ce qu'il y a autour de toutes ces questions complexes, c'est ton chapitre 3 qui s'appelle la peur. Tu nous dis qui n'a pas peur en Haïti. J'estime essentiel de te présenter cette émotion qui attaque quotidiennement la santé mentale de la population. J'ai nommé la peur, définie comme étant une conséquence de l'analyse du danger et permettant au sujet de le fuir ou de le combattre. Elle est, donc la peur, le résultat conscient d'une probabilité destructive et est également connue sous les termes de réponse combat, fuite. Par extension, le terme peut aussi désigner l'appréhension liée à des situations déplaisantes, à des animaux ou à des objets. Je n'ai pas besoin de traduire ni de venir avec une liste de définitions pour que tu saches à quoi la peur fait référence car je sais que tu la confrontes au quotidien quand tu vis en Haïti ou quand tu vis à l'étranger et tu te ressens être haïtien, haïtienne. De quoi a-t-on tous peur? On a peur de tellement de choses en Haïti et c'est pourquoi dans mon livre j'ai abordé la peur et d'une manière différente à chaque stade. Et premièrement, tu vas voir quelque part dans mon livre j'ai abordé la peur comme cette sensation que tout le monde peut avoir différemment en Haïti. Peur de savoir ce qu'on va manger demain, peur d'être pas kidnappé, peur de savoir comment on va aborder sa vie, sa vie même parce qu'il y a la vie qu'on vit en Haïti peut-être on vit grâce à quelqu'un, grâce à la vie de quelqu'un. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui me supporte tout le temps, donc je vis grâce à la vie de ce quelqu'un. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, certainement ma vie va être tellement compliqué demain. Donc c'est pourquoi dans mon livre, j'ai abordé des différents types de peur. Donc presque tout le monde a peur en Haïti. Des jeunes aux alentours de 30 ans sont vraiment des jeunes qui ont peur en Haïti. Et ça affecte leur santé mentale et émotionnelle, tu nous dis. Justement. Donc la santé mentale et émotionnelle, c'est quelque part, on a aussi cette peur où le jeune n'est pas en mesure d'aimer même ou d'être avec la personne qu'il aime. Ça c'est un point intéressant dans ton livre que j'ai beaucoup adoré. Tu mentionnes carrément qu'en Haïti, il y aurait presque une crise de l'amour dans le sens où quand les gens se mettent en couple, très souvent c'est beaucoup plus par intérêt que par amour. Justement. Il y a ce problème. Il y a maintenant par exemple une jeune fille de sa part. Donc elle aime hyperdument un homme mais peut-être que l'homme qu'elle aime à ce moment-là n'est pas l'homme qui peut peut-être lui aider à sortir de sa vie ou à sortir sa famille de cette vie. Et c'est pourquoi la jeune fille n'a pas cette possibilité d'être avec la personne qu'elle aime. Et c'est cette situation, c'est ce schéma en Haïti qu'on a presque tout le temps et cela va donner naissance à ce qu'on appelle le mariage forcé. Absolument. Le mariage forcé qui va maintenant donner naissance à des enfants et ces enfants-là ne vont pas avoir la possibilité de devenir monde. Parce que pour être un monde normal, pour être un monde dont la société a besoin et déjà pas seulement la société mais aussi le monde dans Haïti a grandement besoin aujourd'hui, il faut passer par tout un ensemble de chemins d'apprentissage. Il y a la famille, il y a l'école, il y a l'église. Prenons l'exemple maintenant de deux personnes qui se sont mariées mais il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour à ce stade. Est-ce que ces deux personnes-là vont pouvoir transmettre aux enfants ce que l'on appelle l'amour? l'amour peut-être pour soi, pour le pays, pour la société, le respect, etc. Parce qu'il n'y avait pas d'amour. Là, il n'y avait pas d'amour. On ne va pas accrocher d'amour également. Il n'y a pas cette source. Et quand l'enfant ne reçoit pas d'amour déjà dans le foyer et cet enfant va devenir un adulte qui sera dans l'incapacité émotionnelle de donner de l'amour puisqu'il n'en a jamais reçu. Il est sans amour. Il n'en a pas à donner également. Donc, c'est dans ce contexte, dans mon livre que j'ai abordé la peur émotionnelle. Tu touches aussi à la grossesse. Tu dis, si je touche à la grossesse en dernière position, c'est parce qu'elle est pour moi l'âme la plus destructrice de la société haïtienne. Elle surpasse le simple stade de mariage et de la vie pour atteindre des milliers d'enfants indésirables mais chaque année mais n'ayant pas la chance de devenir des mounes. Cela ne fait qu'augmenter la population et diminuer l'accès aux services surtout dans ce pays qui recule en tout point en tout point de vue en évitant de passer par le même chemin de peur qu'il puisse se retrouver en face de ces bons moments passés. Donc, tu penses que vraiment c'est quand même c'est dur de le reconnaître mais la grossesse est l'âme la plus destructrice de la société haïtienne. Là, tu parles de grossesse non désirée grossesse non contrôlée responsable d'une explosion démographique. Justement, c'est ça. Parce que chaque jour nous avons des enfants en Haïti qui sont nés et ça augmente le nombre d'Haïtiens n'ayant pas la capacité d'aller à l'école n'ayant pas également la capacité de se nourrir n'ayant pas la capacité de devenir maintenant un monde dont Haïti a tellement besoin parce que nous avons un problème de monde en Haïti s'éloxie. À ce moment-là, je voudrais préciser quelque part cette chose qui est tellement importante pour moi et j'espère pour tout le monde également dans mon livre. nous avons des enfants qui sont nés presque chaque jour en grande quantité mais cependant nous marchons rapidement vers une diminution de personnes une diminution de monde une diminution de l'homme Haïtien c'est quoi le problème? Parce que le monde dans mon livre c'est parce qu'on appelle ou c'est parce qu'on voit une personne avec des yeux avec de la bouche des mains des pieds c'est pas ça le monde dans mon livre. Le monde c'est quelqu'un qui a pu trouver un moyen à l'éducation. Le monde c'est quelqu'un qui arrive à avoir la possibilité d'avoir cette humanité dont notre société a tellement besoin aujourd'hui. Donc le monde dans mon livre également c'est quelqu'un qui est sensible c'est quelqu'un qui connaît le parcours pour devenir moon et quand la personne sait le parcours à effectuer pour devenir moon il ne va pas oser à donner naissance à n'importe quoi parce qu'il sait que ça va vraiment exiger des choses comme la capacité d'envoyer un enfant à l'école la capacité d'habiller un enfant la capacité de donner de la nourriture à un enfant la capacité de donner aussi l'attention à un enfant donc il y a tout un enchaînement pour devenir moon c'est qu'il faut passer quelque part ça c'est très très sociologique ce que nous avons d'abord et évidemment deux moons ne vont pas prendre le risque de donner naissance à un enfant s'ils ne sont pas prêts financièrement émotionnellement ce serait très irresponsable de leur part justement justement donc c'est à ce moment là que chacun va prendre sa responsabilité parce que la personne va se rendre compte qu'on a vraiment on a grandement besoin des moons en Haïti et on ne peut pas donner naissance de n'importe quelle manière à des moons voici mesdames et messieurs encore l'antidote que propose mon invité pour les jeunes qui nous regardent de là maintenant faites beaucoup attention aux grossesses non désirées si vous n'êtes pas prêts pour avoir des enfants si vous n'êtes pas capables de vous occuper mentalement émotionnellement et surtout financièrement d'un enfant ne faites pas d'enfant attendez d'être prêts parce que sinon vous allez donner naissance à un être humain dont vous ne serez pas capables de vous en occuper correctement et cet être humain sera peut-être appelé à devenir un poison pour la société donc soyons responsables contrôlez vos grossesses si vous avez une vie sexuelle c'est tant mieux mais ayez une vie sexuelle responsable c'est à dire utilisez un moyen de contraception quand vous êtes dans vos pratiques intimes un préservatif ça ne fait pas mal et ça fera du bien à la république vous n'allez pas donner naissance à un être humain dont vous n'aurez pas la capacité et de vous en occuper je vous laisse respirer mesdames et messieurs Mardoni Valéry est sur le plateau Haïti oui pour l'instant est empoisonné mais nous sommes en train de trouver les antidotes gardons bonheur je vous laisse respirer à tout de suite pour la dernière partie de cette émission merci ... De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau Délivrez-vous. Si vous m'appelez d'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Gardons le bonheur, mesdames et messieurs. Faisons de notre mieux, afin que notre passage sur la terre soit la plus bénéfique que possible pour les territoires que nous habitons. Et comme nous vivons en Haïti, mesdames et messieurs, faisons de notre mieux pour être des valeurs sûres pour ce pays. Évitons de continuer à empoisonner ce pays. Essayons ensemble de lui trouver des antidotes. Et l'un des antidotes pour ce pays, c'est la lecture. C'est des livres sur des sujets qui vous intéressent, mesdames et messieurs. Sur des sujets qui vont vous permettre de vous élever, de développer votre intelligence de la vie, des choses et de l'autre, mesdames et messieurs. C'est de ça qu'on a besoin, particulièrement en Haïti, de développer notre altérité, notre amour pour notre prochain et notre capacité également à aimer ce pays que nous habitons, mesdames et messieurs. Le seul territoire sur lequel on va véritablement nous sentir bien, c'est Haïti. Maintenant, les antidotes, on va continuer à les trouver ensemble, Valéry. Justement. Tu nous dis au chapitre 6, il y a un poison qui tue ce pays. Ce poison consiste à croire que l'État ou l'opposition seraient responsables de tout. Eh bien, c'est ça, voilà. Quelque part dans mon livre, on va remarquer que l'homme haïtien, pour lui, c'est l'État ou l'opposition qui est responsable de tout. Et dans mon livre, j'ai été quelque part, et est-ce que je peux dire ridicule, quand j'ai abordé dans cette partie pour dire que la personne attend, même à ce que l'État vienne exiger à se brosser les dents. Non, tu n'exagères pas, il y a des Haïtiens qui espèrent même ça, que l'État leur dise, écoutez, allez vous brosser les dents. Exactement. C'est comme si, c'est cette chose, c'est la responsabilité de la personne, mais cette personne attend que quelqu'un vienne, donc l'exiger à le faire. Par exemple, quelqu'un qui ne veut même pas se doucher, il y a des personnes en Haïti qui pensent que c'est l'État qui va venir donner des exigences pour l'hygiène personnelle. C'est à partir de là. Et dans mon livre, tu vas voir, j'ai abordé dans ce chapitre les responsabilités de chaque personne, de chaque personne. Donc, à ne pas oublier quelque part, avant, on a abordé comment devenir un moun. Si la personne n'avait pas cette capacité de devenir un moun, maintenant, à ce stade-là, elle va donner problème, cette personne. Elle va donner beaucoup, beaucoup de problèmes, parce qu'elle ne va pas avoir la possibilité de prendre sa responsabilité en tant que personne. Par exemple, respecter l'environnement. Il ne faut pas attendre les temps pour vous dire de ne pas déverser vos déchets dans la rue, par exemple. Là où vous vivez déjà, ou devant la maison de vos voisins. Voilà. Exactement, on y vit, c'est notre chinois, nous. Donc, il ne faut pas attendre, c'est l'État qui va venir te dire, « Ah bon, il faut nettoyer là, là ce n'est pas propre, il faut améliorer ça. » Et quelque part, dans mon livre, j'ai abordé aussi, c'est comme si les Haïtiens ont fait exprès. Pourquoi? Parce qu'à chaque 24, 25 décembre, on voit qu'il y a une sorte d'amélioration. C'est comme si c'était un problème mental, un problème d'esprit. Parce qu'à chaque 24, 25 décembre, les Haïtiens se disent, « Bon, là, il faut nettoyer la maison, le quartier. » Donc, il ne faut pas nettoyer une fois par année, il faut nettoyer constamment. Il faut une logique de propreté continue. Justement. Et dans trois jours seulement, on voit un changement dans le pays. 24 à 25 décembre, les quartiers se disent, « Bon, il faut nettoyer. » Et certaines fois, on voit, c'est une sorte de soulagement. C'est comme si on pourrait faire... Alors, ce que tu es en train de dire, si des quartiers arrivent à se mobiliser pour nettoyer leur environnement... Pendant trois jours seulement. Pendant trois jours, ces mêmes quartiers pouvaient garder une mobilisation continue afin que leur environnement soit toujours sain et propre, sans forcément attendre une intervention de l'État. Exactement. Parce qu'à chaque 24 à 25 décembre, ce n'est pas l'État qui vient faire ça. Ce sont les citoyens qui se rendent compte que leur environnement doit être propre. Et même à la maison, même à la maison, on nettoie, on change les décors, tout ça. À la maison, ce n'est pas l'État qui vient faire ça. C'est juste une volonté. Donc, on se comporte comme un moune à chaque 24, 25, etc. À 1er janvier. C'est comme si on a cette capacité en nous pour faire un très, très bel pays. On a cette capacité. Notre Haïti serait peut-être une plus belle Haïti. Donc, tu penses qu'on doit, que les individus doivent prendre leur responsabilité déjà envers Haïti et ne pas exister dans une logique d'assistana. Il y a des gens qui sont des assistés, Valérie. Il y a des gens qui attendent tout, soit de l'État, soit de l'international. Ou de quelqu'un qu'il m'aime. Des gens qui ne prennent pas vraiment leur responsabilité. Et même envers les animaux, j'ai abordé quelque part dans mon livre, il faut prendre ces responsabilités envers les animaux. Les Haïtiens ne respectent pas les animaux. Moi, j'ai été victime de ça aussi. Je pensais même que c'était culturel. Parce que nous autres, de notre apparatus, nous les garçons en Haïti, c'est comme si quand on voit un chien, c'est un ennemi. Soit il faut tout tuer, il faut faire mal à ce chien. Pourtant, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est le meilleur ami. Donc, il y a d'autres choses dans la nature, dans l'environnement qui enlisent la nature également. Mais nous autres, en Haïti, nous pensons que ce sont nos ennemis. Et on détruit l'environnement, les arbres, etc. Et on voit quelque part dans d'autres pays du monde, là, on respecte l'environnement. On prend ses responsabilités. On va déterminer juste une petite attention à l'environnement. On peut changer un pays, un environnement. On a considéré depuis longtemps que l'individu responsable envers son pays est celui qui ressent le devoir de respecter ses lois, ses principes qui gèrent les institutions de l'État et qui ne se préoccupent pas seulement du fait de répondre à ses propres besoins, si quelqu'un vote aux élections, offre de l'aide aux membres de la communauté, protège son patrimoine et son environnement. Compte tenu des différents facteurs qui déterminent la personne prenant ses responsabilités envers son pays, les détails actuels montrent clairement à quel niveau les gens négligent Haïti, donnant ce résultat que toi et moi connaissons aujourd'hui. Donc, tu penses que beaucoup d'Haïtiens refusent de respecter les lois établies et que cet état de fait serait responsable du tourment dans lequel nous nous trouvons maintenant? Justement, je crois Dieu comme vers. En réalité, on va ici voir qu'il y a l'homme haïtien quelque part qui se sent être obligé d'être payé même pour voter. Cependant, voter, c'est quoi? Voter aux élections, c'est un devoir citoyen. Donc, on est allé voter parce que c'est un devoir. Donc, on est conscient qu'il faut faire ça pour le pays, il faut participer à la reconstruction du pays. Mais il y a des gens qui s'attendent à être payés, soit 1 000 goudes ou 2 000 goudes pour aller voter. Et ça, c'est dommage. On a une communauté politique, on va dire, haïtienne qui est de moins en moins politisée. Justement. Les gens prennent part de moins en moins aux élections. Or, si les gens ne vont pas voter, c'est la démocratie qui est en péril. Justement, justement. Et exactement dans ce cas-là, ce que tu viens d'aborder, sur cette même piste, il faut atterrir également pour montrer qu'il y a des gens qui disent, bon, moi, je ne suis pas là-dedans, ce n'est pas mon affaire, les élections, voter, donc je ne m'arrête là jamais dans ma vie, je vais voter pour quelqu'un. Cependant, c'est sa responsabilité en tant que personne, en tant que citoyen, de voter. Absolument. Donc, que les gens qui nous regardent là maintenant comprennent ça. Lorsqu'il y aura des élections en Haïti, il faut que les gens se présentent au bureau de vote et participent à, on va dire, l'investiture de nouveaux dirigeants. C'est la meilleure façon de diriger. Il faut passer par les élections, en effet. Justement. Au chapitre 8, tu nous dis, il y a une disparition de l'humanité dans l'homme haïtien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que beaucoup d'Haïtiens perdent leur humanité? Ici, à ce stade, c'est parce qu'on voit en Haïti, à cause de ce même problème d'éducation à la citoyenneté, à cause de cette situation-là, il n'y a pas d'amour pour le pays. Parce que le pays, c'est nous. C'est nous. Donc, nous, les hommes, en Haïti. Et quelque part, on va voir qu'on perd de chaque jour l'humanité en Haïti. Parce que c'est pour quelqu'un un plaisir de détruire quelqu'un d'autre, même pour des views, pour des likes. Surtout aujourd'hui, avec cette grande maladie incurable qui s'appelle les réseaux sociaux, on assassine presque gratuitement les caractères des gens. Tout le monde monte sur Facebook, sur TikTok, et dit n'importe quoi sur n'importe qui. Et ça a des conséquences considérables sur le caractère de la personne ainsi mise en faute. Justement. J'espère qu'on va arriver là. Parce qu'il y a un chapitre qui parle de ça. Absolument. Un chapitre de la communication des réseaux sociaux. C'est là. Donc, l'humanité, pour un Haïtien d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de tuer un autre sans savoir même pourquoi. C'est comme si le désir, l'ambiance même, l'ambiance, c'est de faire mal. C'est comme s'il y a des gens en Haïti, dans le pays, ce n'est pas un problème pour eux de prendre une machette, de tuer un Haïtien, un autre. Donc, ils sont semblables. C'est comme si rien n'était. C'est comme si c'est quelqu'un qui n'avait pas une vie. Donc, il faut que les nouvelles générations d'Haïtiens apprennent à respecter la vie humaine. La vie humaine. Et tout ça, ça passe aussi par, on va dire, nos comportements sur la toile. Donc là, tu plaides pour qu'il y ait des Haïtiens responsables dans leur utilisation des réseaux sociaux. Justement. Parce que ces gens-là sont très souvent des lâches. Quand tu es derrière un téléphone avec un pseudonyme, tu te caches derrière ça. Personne ne te connaît réellement. Exactement. Et tu te caches pour balancer des méchancetés sur un individu établi dans la société. C'est une lâche méchanceté, en effet. Tout ça, c'est problème d'éducation à la C3LT. Où est-ce qu'on peut trouver Haïti empoisonné, antidote négligé? Ici, on peut le trouver à Delma 66. C'est à l'édition Correct Pro. C'est disponible à l'édition. Et c'est aussi disponible à Cap Haïtiens. Et c'est également disponible à... Où ça, au Cap Haïtiens? À Madeleine. À Madeleine, donc un numéro de téléphone. Je peux toutefois passer un numéro de téléphone. Bien sûr. C'est le 32 86 77 61. Voilà, absolument. Ça, c'est noté. Et je pense qu'on n'a pas tout dit parce qu'il faut quand même qu'on laisse aux gens le plaisir de lire tout ce chapitre-là qui est sur la discrimination, ce chapitre qui est sur la communication. On est passé à pieds joints dessus pratiquement. En souhaitant, tout en souhaitant, qu'on ait pu dire l'essentiel qui est une utilisation responsable des réseaux sociaux. Il faut que les lâches arrêtent d'assassiner le caractère d'individus sur Facebook, WhatsApp, Twitter, parce que ça a des conséquences fâcheuses sur l'avenir de la personne. Donc, il faut l'assassinat de caractère. Et justement, à ce moment où nous parlons des réseaux sociaux, il faut dire que ce sont des personnes qui font des deals avec YouTube et Facebook pour vendre un vrai haïtien. Absolument. C'est comme si cette personne, avec la monétisation de Facebook, YouTube, etc., les gens sont prêts à tout pour avoir des views. Et ça, c'est un poison pour Haïti. Tout le monde veut avoir plus de likes que son voisin. Et la personne se sent être obligée de faire n'importe quoi pour des views. Absolument. Donc, c'est un deal avec YouTube et Facebook en destruction de ce pays. Et ça met en crise aussi le statut de la vérité en Haïti. Maintenant, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout le monde sait qu'à 90% de cas, c'est faux ce qui s'y dit. Justement. Absolument. Et c'est un problème d'éducation. Et dans mon livre, j'ai abordé ça comme « Radsal lavé dans mes temps formés ». Il y a quelque chose qui se passe en Haïti. Le monde n'a pas besoin de savoir ça. Parce que c'est « Radsal lavé dans mes temps formés ». Comment on le fait ? Il n'y a pas seulement en Haïti qu'on trouve des zones de non-droit. Oui, partout dans le monde. À Paris, à New York, il y a toujours, dans les pays les plus riches du monde, il y a des zones dangereuses. C'est dommage que ce soit le cas. C'est dommage qu'en Haïti, nous ayons des zones de non-droit. Mais malheureusement, c'est un phénomène mondial. C'est mondial. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là pour ça. Mais il faut le dire. Il faut le dire parce qu'il y a des personnes qui sont allées, même en Afrique. Quand on fait quelque chose de mal, puisque c'est un noir, un aigle, on prend ça et on publie ça au nom d'Haïti. C'est pour faire mal à ce pays. C'est comme si on a sa propre famille. Tout ce qui se passe dans la famille, mauvais, on est allé dire ça quelque part. On est un hypocrite. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Marc Denis, Valéry, Cheikh Orec Pro, Haïti empoisonné, Antidote négligé. Mesdames et messieurs, vous savez dorénavant comment vous procurez ce livre que je vous invite absolument à lire. C'est un pavé sur l'éducation à la citoyenneté. C'est un bon plaidoyer pour la construction d'une identité citoyenne réelle en Haïti. Tout commence par l'amour pour ce pays, par le respect de son environnement, par le respect de l'altérité et par un désir de vivre ensemble et de construire ensemble. C'est à partir de ces valeurs fondamentales, mesdames et messieurs, que nous allons pouvoir faire pays. Ou pour reprendre le professeur Lestif François Maniga, nous pouvons, à partir de ces valeurs, basculer ce pays dans la modernité, comme il aimait le dire. Je te remercie encore une fois, Valéry, d'avoir été sur ce plateau. Ce nouveau plateau, délivrez-vous, que nous avons à notre disposition, que nous sommes contents, que nous sommes heureux de l'habiter par la folie furieuse des livres. Et comme j'aime beaucoup à vous le dire, mesdames et messieurs, c'est à partir des livres qu'on peut nourrir son mental, qu'on peut charbonner son intelligence. Je remercie l'équipe technique de la télé qui nous a permis de vous présenter cette émission. On remercie Dieudonné, on remercie Gamin, on remercie les ingénieurs du son, Guiteau, Féquière, on remercie l'équipe qui va participer au montage de l'émission. C'est une grosse production de qualité qui nous permet de vous présenter cette émission. Mesdames et messieurs, si vous m'appelez D'Angelo Neillard, je ne me fâcherai pas. Qu'à ton bonheur, dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous, qu'à ton bonheur.